Je suis philosophe de formation, mes spécialistes de philosophie de l'art et d'esthétique. Je préside une association d'esthétique, l'association tunisienne d'esthétique et de poétique. Et je suis aussi membre de l'association méditerranéenne d'esthétique. Je suis aussi dans la proximité avec les jeunes artistes, notamment des artistes contemporains de Tunisie, un peu d'Algérie et du Maroc. J'ai commissarié aussi des événements avec ces artistes-là. Et effectivement, je me suis essayé au travail de commissariat, de curator, qui est un travail qui nécessite une connaissance d'une histoire de l'art, une connaissance de la scène artistique, qui est une manière aussi de pouvoir diriger, structurer un événement. Et donc, sur ce plan-là, effectivement, actuellement, en Tunisie, depuis quelques années, il y a des jeunes Kulaitol qui émergent, soit qui ont suivi des stages de Kulaitol, soit ce sont des initiatives, notamment des artistes. Et il est vrai qu'on manque de formation dans ce métier-là, parce que c'est un véritable métier. C'est un savoir-faire, c'est un savoir-pensé. Et probablement, c'est un problème qui est partagé aussi par l'Algérie et le Maroc. Et ce serait bien qu'il y ait effectivement une sorte de connexion, peut-être des rencontres où les curators et ceux qui se préparent à ce métier-là puissent en rencontrer d'autres, qu'ils soient effectivement confirmés, et qu'il y ait peut-être des workshops, des stages. Et ce serait vraiment bénéfique. La revue Souffle, dans les années 60, c'était une période absolument charnière, où il y a eu effectivement un engagement de la part des intellectuels, des artistes. Donc, en Tunisie, il y avait ce mouvement, dans la proximité de Souffle, où des artistes se sont mis en collectif, ils ont fait des manifestes, d'engager pour essayer de rompre avec le mode, disons, de peindre, le mode d'écrire, d'écriture, qui avait eu lieu, donc, après les indépendances, avant les indépendances, un peu mimétiques. On sait que c'était un peu orientaliste, un peu exotique, et je pense que s'il y avait eu une révolution, pas culturelle, mais formelle, disons, ça s'est passé à ce moment-là. On ne peut pas véritablement parler d'une révolution formelle, ou de quelque chose d'équivalent à ce qui s'est passé dans les années 60, actuellement, après la révolution en Tunisie. Non, ce qui se passe actuellement, ce n'est pas véritablement un mouvement de pensée, un mouvement de remise en question, etc. Ce qui s'est passé actuellement, c'est un mouvement, c'est-à-dire, c'est une libération, d'abord. C'est une libération qui permet aux artistes de prendre possession des espaces publics, qui leur permet de crier librement, sans avoir d'auto-censure. Donc, c'est ça, justement, c'est cette effervescence de jeunes artistes qui peuvent enfin s'exprimer, se rencontrer, faire des projets, etc. Donc, c'est une vie... Alors, est-ce qu'on peut parler... Bon, il y a bien sûr, pour chacun d'eux, disons, des manières d'engager, de penser le présent révolutionnaire, bien sûr. Disons, il y a une multiplicité d'objets, maintenant, qui peuvent être travaillés, disons, de manière artistique. Mais, si vous voulez, il n'y a pas encore... Peut-être que ça viendra, je pense que c'est ça, ça viendra. Il n'y a pas encore, sinon, cette dynamique collective de penser qu'il a une culture alternative. Ça, ce n'est pas encore le cas. Mais, c'est très intéressant. Actuellement, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'artiste est en même temps un citoyen actif. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que l'artiste, maintenant, s'investit dans la... C'est quelqu'un qui est dynamique dans la société civile. Ça, c'est ça qui est nouveau, aussi. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans son coin, en train de créer, ou d'attendre qu'il soit exposé, qu'il soit représenté. Nous avions, donc, débattu de la question du rapport entre l'Orient et l'Occident. Nous avions intitulé, donc, cette rencontre Orient-Occident, les arts dans le prisme exogène. C'était tout simplement pour montrer qu'en fait, qu'il n'y a pas de fission, de rupture radicale ou d'opposition radicale entre un Orient qui serait avec un grand taux, n'est-ce pas, qui serait, voilà, qu'on peut schématiser, et un Occident aussi. Bon, et c'était un petit peu à partir de la réduction des doigts psérites sur, donc, l'orientalisme, c'est-à-dire réviser un petit peu notre vision de l'orientalisme, notre vision de l'occidentalisme, en quelque sorte, pour voir comment, et revisiter l'histoire, parce que sur tout ça, revisiter l'histoire, les modes d'apparition des arts et les processus créateurs pour montrer qu'effectivement, il y a toujours eu, finalement, entre ce qu'on appelle l'Orient et l'Occident, donc, des connexions très estroites, des emprunts d'un côté et de l'autre, et que qualifier, par exemple, bon, il est vrai que qualifier d'orientaliste totalement une œuvre parce qu'elle est porteuse de codes qu'on reconnaît qui seraient d'Orient, c'est un peu trop simpliste. Ceci dit, effectivement, il y avait un mouvement qu'on appelait l'Orientalisme, il y a eu un mouvement qui se revendiquait même, de l'Orientalisme, donc, l'Occident, il n'y a pas de l'Occidentalisme, je sache, mais c'était donc un mode de représentation du monde, de voyageurs, d'artistes voyageurs, etc. mais qui a aussi, si on y regarde bien, et ça, les historiens de l'art le savent, c'est qu'il a permis des révolutions, c'est-à-dire, au niveau du mode de peindre, au niveau de la couleur, au niveau de, je ne sais pas, ce qu'on peut considérer Matisse comme un Orientaliste, c'est-à-dire, mais il s'est alimenté aussi de cette vision de sa représentation pour autre chose. Donc, c'est ça qu'on a voulu discuter, c'est-à-dire, il n'y a pas un art qui, il n'y a pas cette séparation radicale entre deux manières de se représenter le monde, en fait, et qu'il passe toujours quelque chose, des rencontres, des brassages, des circulations des artistes. Ce qui est de la scène artistique en Tunisie, il y a effectivement, donc, des galeries d'art, qui ont diminué d'abord en nombre, puis elles reprennent maintenant une nouvelle galerie qui ouvre, donc ça, et il y a des centres d'art qui appartiennent à l'État, il y a maintenant, nous aussi, quelques centres d'art privés, donc, ce qui manque effectivement, c'est des liens vraiment étroits, des connexions, des partenariats entre ces centres privés, publics, ces galeristes, pour l'instant, c'est assez atomisé, c'est assez atomisé, et il y a l'idée aussi, donc, de la résidence d'artistes qui commence, donc, à prendre forme, et donc, chez certains galeristes, il y a deux galeristes qui ont des résidences, des résidences pour deux artistes, et pas plus, d'autres artistes qui travaillent, qui exposent, et il y a l'idée aussi, et surtout, avec des collectifs et des associations, de résidences à l'intérieur du pays, surtout, d'artistes qui viendraient, donc, séjourner, et travailler, avec la population, ou avec d'autres artistes, donc, qui viendraient du nord, ou du sud, et l'idée de résidence, c'est très importante, on espère que, justement, ça va se développer, parce que, c'est le contact, d'abord, pour beaucoup d'artistes qui ne sortent pas, c'est très important, et puis, ça permettra aussi des relations avec d'autres résidences, il pourrait y avoir des échanges, c'est très important, ça, et je pense que, bon, il y a des galeristes qui ont compris ça, mais les privés, il faudrait que les centres d'art, que les fondations, enfin, qui sont, enfin, des associations, développent cela, je crois que c'est des choses qui vont venir naturellement, en ce sens.